Salut à tous, donc on se retrouve sur Dokken Battle avec les 60 millions de téléchargements. Ça me fait doucement rire parce qu'il y a deux semaines on a eu les 50 millions, donc en même pas 12 jours il y a eu 10 millions de téléchargements supplémentaires pour ce jeu, donc là on peut dire qu'il y a vraiment le hype autour. Et donc dans les événements qu'il y aura, donc les premières, donc numéro 1 on va dire, on aura des bonus quotidiens tous les jours. Ça tombe bien parce que ces derniers jours, je sais pas vous, mais moi j'avais plus de gem dans mon coffre, et ça, ça m'emmerdait pas mal. Donc c'est cool que les cadeaux quotidiennes reviennent en force, hein, en force. Et deuxième truc, donc le lieu d'échange, donc je rappelle c'est dans le magasin Mamie Voyante, où on peut échanger des médailles, des unités contre des points, et avec les points on achète des objets, des médailles, des trucs comme ça. Donc très très sympa les 30% de réduction là-dessus. Ensuite, il y a le double XP en quête, ça c'est pareil, c'est génial, parce qu'avec ça on rush les niveaux comme pas permis, et du coup on augmente sa barre au niveau de l'énergie. Après, il y a donc la double chance d'avoir, donc en fait double chance qu'on fait un entraînement, que l'XP soit doublé, voire un petit peu moins, mais c'est toujours sympa, c'est toujours sympa pour leveling ses persos. Toujours pareil, dans le même optique, pour level ses persos, les éveils, les médailles d'éveil, avec tous les donjons d'ouvert, comme ça il n'y a pas à se faire chier au niveau du jour, à bien se connecter le jour avec les médailles, là ils y sont tous. Ensuite, le retour, ça c'est bien, de Bou, Cell et Broly, donc ça c'est très bien, donc moi à ce moment-là je ferai ma vidéo de Cell, puisque là c'est bon, je pense que Broly on a fait le tour, je ferai ma vidéo de Cell à ce moment-là, et après donc des nouveaux portails avec, donc deux portails, avec la première invocation, la multi-invocation à 30 gemmes, avec d'un côté des knockers et de l'autre des bons leader skills. Les portails, donc il y en aura un qui durera une semaine, donc du 2 au 10 juin, celui qui m'intéresse donc avec des dégâts colossaux, et après avec les aptitudes leader, donc mises en avant, ça sera donc du 7 juin au 14 juin. Donc en plus, en ce moment il y a, voilà, plan d'extermination, deuxième partie, donc là on va pouvoir mettre uniquement des types extrêmes dans son équipe, donc quand vous éveillez un personnage méchant, généralement il y a marqué extrême au lieu de super. Moi je viens à peine de commencer, donc vous n'attendez pas à ce que je vous aide tout de suite là-dessus. Ce que j'ai vu par contre, donc il y a des médailles vers la fin, donc bien sûr il y a le SSJ2 Vegeta et Ewiz à choper à la fin, mais surtout il y a des nouveaux éveils d'Okan, donc avec le fameux Sengoku-Aji que j'avais chopé la dernière fois, donc qu'un éveil d'Okan, et après le Vegeta Tech et le Piccolo End que je n'ai pas, je n'ai aucun des deux là, mais je suis déjà content d'en avoir au moins un sur trois à éveil d'Okan, ça ferait une petite activité, donc les nouveaux personnages gratuits de cet event avec Wiz et Vegeta. Si vous êtes en rate d'objet, donc là c'est le 11F qu'il faut faire, vous voyez il y a de la manivoyante, du fantôme portier et du roi Edma, très bons, très bons items, donc vraiment une fois que vous avez tout torché, on va dire c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, pour refaire sa petite réserve. Donc là on va faire quelques invocations, alors vous allez me dire je suis con, parce que je n'attends pas les portails à 30, mais au portail à 30 je regarderai vraiment ce qu'il y a, mais là vraiment portail tech, il y a tout ce que j'aime dans la tech, et tout ce que j'ai envie, c'est-à-dire le sel et le Goku tech. Donc là il y a deux trucs en fait qu'on peut choper, c'est-à-dire qu'on peut choper bien sûr des tech, donc bon on ne va pas revenir, ça c'est des personnages qu'on connaît, voilà moi je veux lui là, lui là ce méchant pas beau, et est-ce que le sel il est mis ? Est-ce que le sel, non ils ne mettent pas le sel, ils ne mettent pas le sel, mais il y est quand même, parce que quand vous faites sur liste des personnages, et bien il y a tous les personnages, c'est pas uniquement les techs, enfin voilà. Donc là les techs par contre auront une chance d'être éveillés, être déjà éveillés, ce qui fait que ça se trouve on va avoir un bon Sengoku au début, mais avoir de la merde éveillée après, et il y a aussi les méchants qui sont également peut-être éveillés, ça c'est intéressant aussi notamment, donc pour l'event limite. Et je vais commencer, cette fois on va faire de la mono-invocation, donc ça va faire peut-être une vidéo un peu plus longue, mais comme je n'arrête pas de faire des multi-invocations, là j'ai décidé de faire de la mono-invocation aujourd'hui. Alors c'est parti, première invocation, c'est parti, c'est parti, allez, avec les petits temps de chargement toujours, donc une, deux, trois, quatre capsules, allez, là je vais avoir un personnage du rate-up, et je lâche, il ne s'est pas transformé, alors déjà ça pue la merde, et c'est, et c'est, alors ça ne veut rien dire, ça se trouve c'est éveillé, voilà, voilà, SR éveillé en SSR, cependant je ne l'avais pas ce personnage, donc je suis plutôt content, en fait, je suis plutôt content, ce petit, ce petit c'est 17, et donc on continue, on continue, moi je veux de la tech, je veux du Goku, du Cell Parfait, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez, plus vite, plus vite la capsule, bon heureusement il y en a que deux qui sont tombés, ça allait assez vite, il ne se transforme pas direct, là il se transforme par contre, un, deux, ah, là on peut voir du 3, vu qu'il y a de l'éveillé, oula, du Nappa ça, du Nappa, en, alors ça c'est un rare éveillé, un rare éveillé du Nappa, donc celui-là il servira à monter mon SR Nappa, donc le spécial, qui est en End, aussi je crois, donc il y a un rare et un SR End, de Nappa, donc on continue, on continue, donc ça fait, vous voyez, extrême, ça fait partie des méchants, Nappa, ok, vous ne le sauriez pas, donc on continue, ah, le petit Hercule, apparemment ça veut dire qu'on va avoir du lourd, Hercule, donc on va voir ça plus de suite, on va voir ça plus de suite, donc un, deux, ah, on va voir si le 3 a vraiment disparu, parce que là c'est le moment, ah, bien, ça, bien, 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 ça non plus, je ne l'avais pas, ça, je suis très content, je suis très content, et vous voyez, un SSR qui n'est pas tech, qui n'est pas tech, donc qui n'était pas dans la petite fiche, dans la petite fiche, mais on peut quand même avoir d'autres SSR, donc, ah, très content, très content, ce petit trunk hyper musclé, les bras l'épec, comme dirait Optimus, et on continue, on continue, on continue, hop, ah, là, là, vraiment, ça, ça comment, ça, avec ces petits temps de chargement, c'est un peu chiant quand même, mais, un re-Hercule, donc là, on a eu du lourd avec le Hercule, est-ce qu'on va re-avoir du lourd avec le Hercule, il se transforme au moins, un, deux, et voilà, voilà, le 3, le 3, il y est toujours, voilà, alors que c'était le grand dé, oh, j'hallucide, ça, ça, mesdames et messieurs, c'est un SSJ3, hein, il y est bien, mais bon, c'était pour avoir, donc, une vidèle, une vidèle, en SSJ3, hein, hein, bon, c'est un peu du troll, quand même, mais, mais c'est toujours sympa, SSJ3, il y est toujours, donc, on continue, on continue en monopule, donc là, on était, là, c'était la cinquième, donc, on a fait la moitié du chemin, oula, oulala, j'ai même pas eu le temps de compter, tellement il y avait de capsules, alors, alors, là, ça transforme, de toute façon, il y avait tellement de capsules, que ça va décapsuler, là, l'invoque, et, ah, dommage, 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 alors, alors, oh, ça, c'est du caca, c'est du caca, c'est du rat réveillé, pareil, extrême, extrême méchant, méchant, Zerbon est un méchant, donc, on continue, c'est pas pour ça que je vais le prendre dans mon équipe, donc, on continue, on continue, alors, au niveau des équipes, moi, j'ai mis, j'ai mis surtout, bah, du broly, du sel, du glu, des trucs comme ça, du freezer, du couler, donc, on continue, on continue, hop, ouais, les persos les plus, on va dire, les plus charismatiques au niveau méchant, vu que c'est les seuls que j'ai monté, en même temps, et là, du beau krillin, du beau krillin, un krillin, je, je sais pas vous, mais, mais au niveau tech, j'ai pas énorme, j'ai surtout du end, en fait, à croire qu'ils sont plantés, sur le portail, parce que là, j'ai surtout du end, et carrément pas de tech, à part la Videl SLJ3, ça, on s'en souviendra tous, donc, on continue, on continue, allez, un petit Hercule, hop, allez, 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 ah, il s'est transformé, quand même, allez, 1, 2, allez, SLJ3, ah, dommage, 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 ah, là, là, en fait, on a, on a, on a du faux rare, on a du faux rare, en masse, en masse, mais du faux rare, quand même, et toujours en end, et toujours en end, on regardera après, combien de end, j'ai eu par rapport au tech, c'est complètement hallucinant, là, là, c'est complètement hallucinant, donc, bon, moi, j'ai eu mon SSR, donc, maintenant, c'est que du bonus, même si c'était un SSR end, mais, je n'ai toujours pas eu mon Goku, mon Goku tech, oula, il s'est transformé direct, avec relâche, relâche, arc-en-ciel, allez, 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 1, 2, ah, dommage, allez, Goku, 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 mais, non, non, ça, c'est pas du Goku, et c'est encore un rare, c'est encore un rare extrême puissance, ouais, 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 allez, un petit freezer pour finir, comme ça, j'aurai la triplette gagnant, allez, bon, allez, moi, je veux mon Goku tech, là, mon Goku tech, ou mon sel parfait, allez, 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 le sel parfait, quand même, je pourrais l'avoir au portail, comment, qui se passera, donc, d'ici, quelques jours, pour les gros knockers, ah, il s'est transformé direct, arc-en-ciel aussi, alors, je me demande ce que ça veut dire, arc-en-ciel, du coup, parce que, avec la carte que j'ai eu juste avant, à se poser des questions, parce que, moi, je pourrais que ça voulait dire qu'on avait un personnage du rate-up, et, et, et du freezer tech, du freezer tech, donc, celui-là, je l'ai, je l'ai, en plus, comme un con, bah, je viens de l'éveiller, donc, j'ai deux freezer, techniquement, niveau 40, euh, oui, il est peut-être niveau 60, l'autre, ouais, ouais, il est niveau 60, donc, je fusionnerai celui-là avec l'autre, pour monter son spécial, donc, voilà, donc, voilà, et la dernière, attention, invocation tech, il précise, il précise, donc, j'ai bien eu un personnage du rate-up, du rate-up tech, puisque freezer était mis en avant dans le portail, et, donc, on continue, cela dit, c'est un des meilleurs freezer, pour ceux qui se posent la question, c'est pas une merde, celui-là, donc, on continue, allez, la dernière invocation, ah, dommage, pas de SAJ-3, on en a eu quand même un, on en a eu quand même un, et du Yemcha pour finir, est-ce qu'ils vont nous l'éveiller ? Ouais, super tech, eh ouais, donc, un petit rare pour la fin, ça fait toujours plaisir, donc, maintenant, on va voir, on va voir, avant de se quitter, combien j'ai eu, combien j'ai eu, euh, donc, liste des personnages, on dessine toute la fin, là, 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 donc, j'ai eu, euh, bah, j'ai eu du freezer, de la videl, et du Yemcha en tech, ce qui est plutôt merdique, on va se le dire clairement, j'ai eu deux puissances, donc, les potes à freezer, et tout le reste, tout le reste du end, mais bon, j'ai eu quand même, donc, ma fierté de cette invocation, donc, le SSR Super Trunks, qui ne fait pas partie du portail, et qui n'est pas tech, et qui n'est pas méchant, donc, vraiment, vraiment, dans les portails, on peut avoir, de toute façon, toutes les unités, il n'y a pas à se poser de questions, là-dessus, donc, je vous quitte sur ça, salut tout le monde, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501